Bon, Kertab à tous, alors l'histoire du vendredi. C'est une histoire qui se passe dans un avion. Il y a un juif qui est habillé en tant que juif, religieux, qui s'assoit tranquillement à sa place d'avion. Il voit que l'émunité, elle commence à passer, et que la place à côté de lui, elle reste libre. Alors il se dit, bon, s'il y a quelqu'un qui vient, c'est bien, et si elle reste libre, tant mieux, parce que c'est vrai que quand le vol, il est long, on aime bien avoir la place de soi à côté qui est libre. Donc l'hôtesse de l'air, elle commence à faire tout ce qu'elle a à faire, et puis là, il y a une personne qui rentre en dernière minute dans l'avion et cette personne, elle vient s'asseoir à côté du juif religieux. Chacun va qu'à ses occupations, l'avion il décolle et c'est parti pour un long voyage. Au bout d'un moment, le monsieur qui est assis à côté du juif religieux, il lui dit, dites-moi vous, vous êtes juif ? Alors le juif, il lui répond, oui, effectivement. Et le monsieur à côté, il lui dit, eh bien, vous en avez de la chance. Et il voit qu'il ne renchérit pas dans la discussion. Donc le juif, il lui pose la question, il lui dit, mais pourquoi vous dites ça ? Et donc le monsieur, il commence à lui raconter sa vie, il lui dit, vous savez, moi là, je suis en voyage pour une affaire et je vais ouvrir une succursale dans un certain endroit. Seulement, j'ai affaire à des employés, je ne sais pas du tout d'où ils viennent, qui ils sont. Alors que chez vous, les juifs, quand vous avez besoin de savoir qui est une personne, vous avez juste à soit décrocher votre téléphone, soit même vous rendre dans la synagogue de cet endroit, vous demandez un renseignement sur la personne et vous connaissez toujours tout le monde, vous les juifs. Soit c'est le meilleur ami de votre cousin, soit c'est le voisin de votre grand-père quand il habitait à un tel endroit, soit c'est la cousine de la belle-sœur, etc. Et que vous, les juifs, là où vous êtes, vous n'êtes jamais perdus et qu'en prenant des renseignements chez les uns et les autres, vous arrivez toujours à comprendre à qui vous avez affaire. La deuxième histoire, c'est un juif, encore une fois, qui va dans un magasin acheter une certaine quantité d'alcool parce qu'il va fiancer son fils. Et donc il habille en tant que juif avec une kippa, les titites, etc. Et il va, il achète une quantité d'alcool. Et donc le vendeur, il dit aux juifs, il lui dit « Voilà, j'ai besoin de prendre vos informations, quel soir ça va être, où vous habitez parce que je dois prévenir le chef de la police. Quand je vends une certaine quantité d'alcool, je suis obligé de prévenir le chef du département. » Donc le juif, sans hésiter, il lui donne toutes les informations et il s'en va. Le vendeur du magasin, donc il appelle le chef de la police, il dit « Voilà, je dois vous prévenir, j'ai vendu telle et telle quantité d'alcool. À telle et telle personne, à tel et tel endroit, parce qu'il y a tel et tel événement. » Donc le chef de la police, il prend ses dispositions. Étant donné la quantité d'alcool qui a été vendue, il sait qu'il va y avoir une grosse fête. Et donc il décide d'envoyer 5 à 6 patrouilles ce soir-là pour gérer l'excitation. Et donc le fameux soir arrive, le chef du département de la police, il envoie les patrouilles et il attend dans une bureau qu'on l'appelle pour lui donner des nouvelles de la soirée. Il attend au bout de 1h, 2h et au bout de 3h, il voit qu'il n'a toujours pas d'appel. Donc il se dit « Les gars, ils doivent être tellement occupés, ça doit être tellement la folie qu'ils n'ont pas le temps de m'appeler, je les appelle. » Il les appelle et tout excité, il lui dit au chef là-bas de la police qui est sur place « Alors dis-moi, tu ne m'as même pas appelé, ça doit être la folie, tu as besoin que je t'envoie du renfort. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut, je m'en occupe. » Et là le chef de la police sur place, il lui dit « Écoute, il n'y a rien, on est dans notre voiture. » Alors oui, c'est vrai, il y a un petit peu de musique, il y a du va-et-vient, il y a beaucoup de voitures qui sont garées, mais tout est calme, il n'y a rien qui se passe et il raccroche. Et là le chef de la police, ça commence à le travailler et il se dit « Attends, moi depuis toutes ces années que je travaille maintenant, je sais très bien que quand il y a de l'alcool, c'est sûr, il y a des bagarres, il y a des ordures, il y a de la musique. » À mon avis, ils ont dû lui filer un billet en lui disant « Dis qu'il ne se passe rien et comme ça, nous, on est tranquilles. » Et convaincu de sa théorie, il va et il se rend sur place. En arrivant là-bas, il voit de plus en plus de voitures et il se dit « Ah, j'ai bien fait de venir, à mon avis, ma théorie, elle était bonne. » Et donc il arrive et il voit qu'il n'y a rien. Il voit que certes, il y a un petit peu de musique, il y a un petit peu de bruit, il y a beaucoup de va-et-vient, il n'y a pas de bagarres, il n'y a aucun voisin qui s'est plaint, il n'y a personne qui crie sur l'un ou l'autre ou qui se bagarre. Et donc il décide de rentrer dans la maison et d'aller voir le propriétaire. Donc il toque, on lui ouvre la porte et il voit d'un côté les femmes, d'un autre côté les hommes, il voit des chants, des danses. Et donc le propriétaire de la maison, il arrive « Bonjour, monsieur l'agent, est-ce que je peux vous aider ? Il y a un problème. » Et le policier, il lui dit « Bah écoutez, je suis venu vous féliciter. » Et donc le juif, tout content, tout honoré, il lui dit « Ah, c'est gentil, merci d'être venu me féliciter pour le fiançaille de mon fils. » Et là, le policier lui dit « Ah, c'est le fiançaille de votre fils ? Eh bah, félicitations ! » Alors là, le juif, il lui dit « Mais je comprends pas, vous êtes venu pour ça, pour me féliciter pour le fiançaille de mon fils ? » Et le policier, il lui dit « Ah non, pas du tout. » Vous savez, moi, je suis chef du département de la police, ça fait des années maintenant que je travaille. Et j'ai l'habitude que quand il y a des soirées comme ça, où il y a autant d'alcool qui a été acheté, il y a des bagarres, il y a du bruit, il y a des poubelles. Et je me rends compte que chez vous, les juifs, en fait, quand vous faites une fête et que vous achetez de l'alcool, c'est vraiment pour vous réjouir ensemble. C'est pas pour se taper l'un sur l'autre en disant « Ouais, on était tous sous, on n'a pas fait attention. » Vous n'allez pas vous excuser que vous êtes sous l'effet de l'alcool. C'est pas non plus pour oublier vos soucis et faire n'importe quoi. Vous, les juifs, quand vous vous réunissez avec de l'alcool, c'est vraiment pour avoir une vraie joie. Et donc, je voulais vous féliciter et vous dire que s'il y avait plus de gens comme vous, et bien le monde y serait meilleur. Ces deux histoires, donc, qui sont des vraies histoires, en fait, elles nous apprennent que nous, les juifs, on est porteurs d'un message. Parce que finalement, ces deux juifs, celui qui était dans l'avion, ou même celui qui a fait le fiançaille de son fils, ni l'un ni l'autre, ils ont pensé à faire Kidou Shachem spécialement. Mais du fait qu'ils avaient un certain habit vestimentaire, ça a fait qu'on a reconnu qui ils étaient. Et ça veut dire que les nations, les goïms, ils savent qu'on est un peuple spécial. On voit bien qu'avec tous les pogroms, avec toutes les guerres, les holocaustes, tout ce qui s'est passé dans le peuple juif, on est toujours là, c'est qu'il y a bien une raison. Et donc, les peuples, ils le savent. On sait que dernièrement, en Israël, malheureusement, il y a eu beaucoup de roquettes qui sont tombées sur le pays d'Israël, et très, très peu sont tombées dans des maisons. Alors, ils ont interviewé un arabe, ils lui ont dit « Mais comment ça se fait qu'avec toutes les roquettes que vous lancez, vous n'êtes pas capables de faire plus de dégâts ? Ce n'est pas possible. Est-ce qu'à ce point-là, vous êtes mal équipés ? » Et l'arabe, il lui répond à celui qui l'interview, il lui dit « Pas du tout, on a des missiles à la pointe de la technologie. Mais c'est juste que leur dieu, il les protège et il dévie dans le ciel les missiles. » Alors, le gars qui lui fait l'interview, il lui dit « Pourquoi vous continuez à jeter des missiles si vous saviez qu'ils sont détournés par leur dieu ? » Et là, l'arabe, il lui répond et il lui dit « Ben, on attend qu'à un moment donné, peut-être leur dieu va s'énerver contre eux, ne va plus les protéger et que nous, on pourra faire des dégâts. » Ça veut dire que le monde entier, il sait qui est le peuple juif. Et nous, on ne se rend pas compte qu'on est porteur d'un message, qu'on est le peuple élu et que, de par nos habits vestimentaires, de par la façon comment on parle, de par la façon comment on se conduit, eh ben, on est observé. On croit qu'on vit notre vie comme les autres, mais on n'est pas comme les autres. On est différent des autres. Et il faut qu'on montre aux autres que si on est un peuple qui est protégé, que si on est un peuple qui perdure, que si on est un peuple qui se relève malgré toutes les épreuves, malgré toutes les personnes qui ont essayé de nous détruire, c'est parce qu'on le mérite. Et comment on mérite tout ça ? C'est en nous habillant bien, en nous comportement bien. Nous, on croit que tenir la porte à quelqu'un, respecter quelqu'un, sourire à une femme ou à un homme à la caisse, des petits gestes comme ça, sourire simplement à quelqu'un, on croit que c'est anodin, que c'est normal, mais il faut qu'on comprenne qu'on est observé et que chacun à notre échelle, alors c'est vrai qu'on n'a pas tous des grands moyens pour aider les uns les autres, on n'a pas tous des associations pour faire du bien, mais on a quelque chose qui est à notre portée à nous, et c'est notre attitude. Et grâce à notre attitude, on montre qui on est, et on arrive à sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Alors si on n'a pas les moyens de faire des choses extraordinaires, rien que de sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, à nos propres moyens, ça s'appelle faire quelque chose d'extraordinaire, et c'est pour ça qu'on est sur cette terre. Shabbat shalom à tous.